Il est temps maintenant des déclarations de député. Député de Timmins. Merci beaucoup, M. le Président. Durant cette pandémie, il y a beaucoup de monde dans nos communautés à travers l'Ontario qui ont travaillé d'une manière acharnée pour être capables de donner les services nécessaires à la population, les services nécessaires aux ceux qui ont été malades, faisant affaire avec la COVID-19. On le sait dans le secteur de santé, dans nos hôpitaux, dans nos centres de santé communautaires, dans les bureaux de médecins, dans les maisons d'hébergement de soins de longue durée et dans la communauté. Il y a beaucoup de monde qui travaille d'une manière assez importante pour nous donner ces services. Et on regarde particulièrement quoi qui s'est passé dans certaines maisons d'hébergement. C'est vraiment tragique qu'on ait eu cette situation et que c'est quelque chose qui n'est pas une surprise. Je pense que la plupart de la population, s'ils payaient attention à l'Assemblée pour assez longtemps, vous allez savoir que les néo-democrates ont soulevé ces questions de combien de services par heure chacun de ces résidents ont le droit. Si on va faire des changements à ce système, je crois que ce changement doit être fait en collaboration avec tout le monde dans cette Assemblée et avec la population. Et on a besoin de regarder comment ajouter des services à domicile pour s'assurer qu'on donne l'option aux personnes qui sont capables de rester à la maison avant d'être envoyées d'une maison d'hébergement. Et avec ça, M. le Président, je vous remercie pour cette déclaration. Merci beaucoup. Déclaration des députés et députés de Berry-Annisville. Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître que beaucoup de personnes dans la province ont mal et sont attristées par la violence qui a lieu dans les villes américaines durant la dernière semaine. En particulier, les collectivités noires ont fait part de tristesse au niveau de l'essavage historique et du racisme. Même si les États-Unis ont été le centre de cette tension internationale, nous reconnaissons qu'en Ontario, on doit en faire plus au sujet de l'incidence du racisme dans la société, dans ce qui comprend le système de justice, le système de bien-être des enfants et beaucoup plus d'autres systèmes. J'ai entendu des voix des personnes noires qui ont partagé leurs opinions avec moi et sur les réseaux sociaux et qui ont parlé à notre groupe parlementaire. Je voudrais les remercier pour leur honnêteté et leur ouverture. Cela comprend les Farley Frex et Jamal Giovanni et aussi des individus dans ma circonscription de Berry-Annisville lorsque je suis allé à un événement des femmes noires et qui avait Claudine Cousins, le PDG de Power Simcoe, Stephanie Borley et Shirley Skinny, propriétaire de Shirley Skinny Events et d'autres événements qui lèvent des fonds pour la santé mentale. Tous ces leaders ont pris la parole et ils veulent parler de comment on peut soulever toutes les personnes et autonomiser les personnes dans la collectivité. Notre gouvernement est engagé à faire notre part pour prendre en compte les préoccupations de la part de la collectivité et de continuer d'avoir des consultations avec des voix qui veulent plus d'équité. Merci. Déclaration des députés et députés de Windsor-Ouest. Merci, M. le Président. Je voudrais reconnaître les milliers d'intervenants de première ligne de Windsor-Alsex qui travaillent durant la pandémie. Ils travaillent de longues heures. Ils font des sacrifices. Ils se mettent en danger. Je ne peux pas les remercier suffisamment pour leur contribution. Par contre, notre programme de bonification des salaires démontre que ce n'est pas tout le monde qui est traité de manière égale. Beaucoup de personnes ne sont pas reconnues avec cette bonification de leur salaire. J'ai entré en contact avec moi par plusieurs personnes mais qui ont été laissées pour compte. Il semble qu'il y a une ligne qui a été tracée entre ceux qui méritent d'avoir une augmentation de salaire et d'autres. Et les autres qui ne méritent pas le premier ministre refusent de faire en sorte que c'est rétroactif cette bonification du salaire au début de la pandémie. Certains lieux de travail n'ont rien entendu de la part du gouvernement et certains n'ont pas reçu cette augmentation de salaire même si ça a été annoncé au mois d'avril. Ils n'ont pas été reconnus. Certains travailleurs nous ont dit qu'ils ont dû démissionner de certains lieux de travail parce qu'il y avait des limites pour le nombre d'endroits où les gens pouvaient travailler même si c'était nécessaire pour empêcher la propagation de la COVID-19. Ils n'ont pas été indemnisés pour ce manque à gagner. Le premier ministre continue d'appeler ces gens des zéros mais il ne les reconnaît pas avec le salaire qu'ils méritent d'avoir. Beaucoup de ces travailleurs étaient déjà sous-payés et devaient avoir plusieurs emplois avant la pandémie. Ce gouvernement conservateur n'a rien fait à l'époque et ne fait rien pour eux. Maintenant, ces travailleurs méritent beaucoup mieux. Merci. Déclaration des députés. Député de Mississauga-Malton. Merci, M. le Président. M. le Président, la pandémie mondiale a été un grand défi pour nous tous. Tout s'est arrêté autour de nous. Beaucoup ont décédé et beaucoup ont perdu leurs emplois. En Ontario, au-delà des chiffres, il y a des histoires de compassion, de coopération, d'innovation et de confiance. En ces moments difficiles, j'ai pu voir une lueur d'espoir avec des organisations telles que Saitam, la Banque alimentaire Malton, Superfan, Ramandi, la société Yogi Divine, la Fondation Indocanadienne, et SAVE, beaucoup d'autres organisations qui ont aidé la collectivité. Ce sont tous des héros qui ont collaboré ensemble. Nous travaillons ensemble. Des gens qui font des dons en argent et agissent en tant que bénévoles pour travailler ensemble et pour lutter ensemble contre la COVID-19. Toutes les différentes personnes qui ont fait des masques, qui ont écrit des notes, les enfants, et voilà ce que les Ontariens ont fait. Nous avons démontré notre esprit de collaboration et vous m'avez inspiré. Merci d'avoir fait preuve de cet esprit ontarien. Merci, Déclaration des députés et députés d'Essex. Merci, Monsieur le Président, c'est honneur pour moi d'être ici. Aujourd'hui, je voudrais remercier tous nos premiers répondants, et ceux sur les premières lignes, au front de cette crise et de cette pandémie mondiale. Nous protégeons les collectivités partout en Ontario. Ça a exposé nos vulnérabilités, la COVID-19. Ça a démontré les iniquités que nous savons, qui existent et continuent d'exister. Nous savons maintenant que nous ne sommes qu'autant en sécurité que les plus vulnérables partout entre nous, parmi nous plutôt. Et nous devons venir en aide à tous ceux qui assurent la chaîne d'approvisionnement, la chaîne alimentaire. Et ce sont des travailleurs étrangers qui sont maintenant frappés par la COVID-19, et on aurait pu les protéger avec des lois, de leur offrir les mêmes protections que les travailleurs ont partout au pays, d'assurer qu'ils aient accès aux équipements de protection, de leur permettre de s'isoler et d'avoir des normes d'habitation qui sont adéquates. Nous devons mieux faire. Ce sont des enjeux ici dans la Chambre auxquels on doit s'attaquer pour protéger tout le monde. Merci. Merci Monsieur le Président. J'aimerais remercier tous les individus, les entreprises et les services dans ma circonscription qui se battent contre la COVID-19. La liste est longue, mais je vais mentionner quelques-uns. Sobeez qui a livré des épiceries aux gens. Brace Bridge Rotary qui a aidé les familles qui étaient en besoin. Le Lion Clubs qui ont également fait des dons aux banques alimentaires. Le Masonic Lodge et Shrine Club qui ont fait des dons à plusieurs centres de santé. Le Muskoka Birders Association qui ont levé 100 000 dollars pour nos hôpitaux et nos banques alimentaires. Plusieurs restaurants également qui ont fourni de la nourriture pour les travailleurs de santé. Le Noventy Men Embroidery à Huntsville et Westbury qui ont aidé à également offrir des robes chirurgicales pour les travailleurs de santé. Tim Horton Memorial Camp qui a donné toute leur nourriture à la banque alimentaire de la ville. C'est quelques exemples des gens et des individus ainsi que les entreprises dans ma circonscription qui ont appuyé leur communauté dans ces temps difficiles. Alors que nous passons à la relance, c'est la communauté qui essaie de se soutenir ensemble et j'encourage tout le monde à faire la même chose. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés. La parole au député de Hamilton Mountain. Merci beaucoup. Plusieurs propriétaires d'entreprises dans ma circonscription m'ont contacté. Ils ont tous fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont fermé leurs entreprises pendant la COVID-19. Maintenant, ils ont peur que leur entreprise ne va pas survivre à la COVID-19. Hier, j'ai parlé à Christina qui est propriétaire d'une petite entreprise, un studio de danse. Son propriétaire a 60 propriétés commerciales et il refuse de s'inscrire au programme. Et lui aussi, il a augmenté les frais d'entretien de 30 %. J'ai parlé également à Theresa qui est dans la même situation. Le prêt fédéral lui permet seulement d'avoir un mois de loyer, mais elle a besoin de plus que ça pour pouvoir s'en sortir. L'Ontario a besoin de faire plus pour aider les petites entreprises. Les rapports fiscaux leur permettent seulement de retarder leurs dettes. À travers le programme d'expulsion commerciale, on doit permettre aux petites entreprises de pouvoir être plus vibrantes et plus abordables. Et on doit les aider justement à pouvoir s'en sortir après cette pandémie. Merci. Déclaration des députés. La parole au député de Kitchener. Merci, M. le Président. Cette semaine, c'est la semaine de la nourriture locale. On essaye de célébrer les agriculteurs qui travaillent dur pour nourrir nos familles. À travers la période de la pandémie, les agriculteurs ont travaillé dur pour maintenir nos étagères et nos tables de dîner pleines. Et il y a eu plusieurs activités à cet effet, notamment celles qui ont lieu dans le marché de la ville. Mais cette année, les choses sont très différentes. Je n'étais pas le seul qui était enthousiaste d'entendre le fait que le marché Saint-Jacobs a reçu le feu vert pour rouvrir le 4 juin. Et nous sommes également heureux de voir ce que l'Ontario a à offrir encore. Le marché a appuyé plusieurs venteurs et plusieurs autorités pendant cette période difficile. Et je veux assurer à tout le monde que la distanciation physique sera appliquée et les mesures de nettoyage et les protocoles d'assainissement. Et le marché Saint-Joseph est un incontournable. Et je suis impatient d'appuyer ce marché et de voir ce que nos vendeurs locaux ont à offrir encore une fois. Merci. Déclaration des députés. Député de Orleans. J'aimerais profiter de cette occasion pour dire à quel point je suis fier des membres de la communauté et des travailleurs de première ligne à Orleans qui sont forts et résilients. Chaque jour, je suis inspiré par leurs incroyables gestes de gentillesse et leur dévouement à s'entraider. Le rendez-vous des aînés francophones d'Ottawa a poursuivi son précieux rayonnement communautaire en offrant une programmation virtuelle aux aînés francophones d'Orléans. Il s'agit d'un excellent exemple d'un organisme essentiel qui utilise la technologie pour continuer à établir des liens avec la population plus vulnérable. Les services permettent d'avoir aux communautés le soutien dont ils ont besoin tous les jours. Récemment, nous avons eu une activité qui va permettre aux gens d'apprécier la musique et de soutenir ces organismes importants. Cette semaine, nous avons eu des nouvelles tristes dans notre province et dans l'Amérique du Nord. Mais à travers ce genre de programmes qui sont reconnus par les organismes de santé mentale et les organismes locaux, nous pouvons avoir un grand impact sur la communauté. Maintenant, nous utilisons ces efforts pour lutter contre le racisme. Nous essayons d'embrasser la diversité et je les remercie pour leur esprit de leader et j'encourage tout le monde à les appuyer. Merci. Déclaration des députés. La parole aux députés de Oxford. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que ce sont des temps difficiles pour tout le monde et il y a des exemples clairs de gens qui aident tous les membres de la communauté. On doit reconnaître cela. Depuis le début de la COVID-19, James Montague a organisé des repas pour les maisons des aînés et il distribue également des biens à des gens qui ont des difficultés. Au cours des quatre semaines dernières, Zoomin, qui est une entreprise immobilière qui a permis de livrer de la nourriture aux travailleurs de première ligne, avec la communauté chinoise de Oakville, ils ont fait des levées de fonds pour pouvoir fournir des masques N95 aux travailleurs, ainsi qu'à la police. Ce que nous espérons, c'est que toute cette créativité va permettre d'aider les enfants de l'hôpital Halton, va leur permettre également de pouvoir avoir accès aux programmes de petits-déjeuners. Kristen Café, qui est une entreprise très proche dans ma circonscription, a fourni des repas pour les enfants. J'aimerais également mentionner qu'il y a un docteur qui a donné de façon anonyme 200 000 $ pour aider les banques alimentaires. Alors, on les remercie pour leur travail. Merci beaucoup. Cela conclut notre... C'est maintenant la période des questions. La parole au leader parlementaire, la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Avant de commencer, je pense que c'est important de reconnaître la peine, la douleur et la colère que les gens ont ressentie après l'assassinat de George Lloyd et toutes les manifestations qui ont eu lieu contre le racisme anti-noir et je veux également reconnaître la perte de Regis qui a perdu la vie hier. Ce matin, j'ai parlé encore des familles qui sont en deuil en ce moment à cause du système brisé de foyer de soins de longue durée. Tami n'était pas informé que sa grand-mère avait contracté la COVID-19 jusqu'à des heures après sa mort. Après la mort de milliers de personnes, le Premier ministre a non seulement refusé qu'on ait une enquête judiciaire indépendante, mais la semaine passée, Tami a appris que le gouvernement continue de ne pas aider ses familles en risque. Est-ce que le Premier ministre est prêt à dire clairement à Tami aujourd'hui comment sa grand-mère a perdu la vie? Réponse. Merci et merci pour la question. Notre gouvernement a été clair. Notre priorité première est de s'occuper des résidents et des personnels dans les foyers affectés. Le bien-être et la sécurité des résidents et du personnel est notre engagement. Nous avons adopté des mesures et des outils de façon rapide pour évaluer ces foyers et nous assurer que les foyers sont protégés le plus que possible. C'est ce qu'on a fait. Les maisons en zone rouge sont notre priorité. Nous travaillons avec Santé Ontario et le système de santé publique, les hôpitaux, les services d'urgence, toutes les équipes qui vont tous les jours pour aider le personnel à des foyers de soins de longue durée. Nous sentons le caractère urgent et c'est ce qu'on fait depuis le début. Et notre gouvernement est transparent. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question complémentaire est aussi au Premier ministre. Ce week-end, les familles à Vaughan ont été choquées d'entendre qu'il y a eu une éclosion dans leur foyer de soins de longue durée de la communauté. En ce moment, il y a des poursuites judiciaires après les rapports de négligence élevés. Le personnel a dit qu'ils n'ont aucune foi dans leur administration de gérer ce problème. Ils s'appuient sur le gouvernement pour prendre le contrôle de cette situation. Et jusqu'à présent, le gouvernement a refusé. Est-ce qu'il est prêt à dire à ses familles et à ses communautés si, oui ou non, ce foyer se trouve sur la liste secrète des foyers à risque? Réponse? Merci beaucoup et merci pour votre question importante. Lorsque nous avons évalué les foyers, il y a plusieurs facteurs pour déterminer comment on va les aider. C'est un effort collaboratif. Lorsque le processus prend trop de temps pour que les foyers puissent interrompre la propagation de la COVID-19, quand ça prend plus longtemps qu'on a prévu, c'est à ce moment-là qu'on détermine qu'il est nécessaire d'avoir un ordre obligatoire de gestion. On a travaillé avec les hôpitaux et c'est un effort collaboratif, mais notre gouvernement a été clair. Nous allons considérer toutes les solutions et on va faire tout ce qu'on peut faire pour aider les foyers. Et je l'ai dit auparavant, la COVID-19 a un impact désastreux sur ces foyers. On prend des mesures après mesure. On utilise tous les outils possibles pour tacler ces problèmes et on va continuer de le faire pour nos maisons de retraite et nos foyers. Ma question complémentaire finale s'adresse au Premier ministre aussi. La semaine dernière, le Premier ministre a dit, vous méritez de savoir ce que moi je sais en tant que Premier ministre. Vous méritez de savoir ce que je sais. Mais la réalité pour des milliers de familles, c'est qu'ils ont laissé dans le noir. Ils ne peuvent pas rendre visite à leurs proches et ils ne peuvent pas avoir des renseignements de base sur ce qui se passe à où il est à leurs proches. Le gouvernement ne veut pas avoir une enquête judiciaire indépendante. Il ne veut pas révéler quels foyers sont insécuritaires avec danger. Pourquoi le gouvernement ne veut pas démontrer les échecs dans ces établissements à but lucratif? La ministre des Soins de longue durée. Merci et merci pour la question. Notre priorité toute première, c'est la sécurité et le bien-être de nos résidents dans les foyers de soins de longue durée et le personnel et leur famille. C'est un principe qui nous guide, que nous avons suivi de façon cohérente pendant tout ce processus. C'est une guerre avec la COVID-19, il n'y a pas de doute, à l'échelle mondiale, à l'échelle du pays et de la province aussi. Et si on traite les choses avec les détenteurs de permis, s'il y a une demande, on regarde avec rigueur, on répond aux problèmes. Une commission indépendante va nous donner la possibilité d'avancer et de répondre aux besoins des résidents de soins de longue durée. Et la communication est très importante et dans les foyers qui ont eu de l'aide des hôpitaux ont de meilleurs résultats. Merci. Question suivante, encore une fois, la chef de l'opposition. Merci. C'est aussi pour le Premier ministre, mais je dois dire que rien du tout, ce qui se passe de surveillance dans les foyers de soins de longue durée depuis des décennies, a été fait avec rigueur. Rien. Le site Web du gouvernement dit que l'inspection des résidents de qualité de résidence est non annoncée systémique, que non annoncée, les fournisseurs des soins de longue durée ne peuvent pas cacher les choses. Ils ont fait juste neuf de ces inspections pour 626 foyers de soins de longue durée. Ce gouvernement savait, en passant, en 2020, ce gouvernement a fait zéro inspection de ce type RQI. Ce gouvernement savait en janvier qu'il avait le potentiel que ce virus touche les foyers de soins de longue durée et savait que c'était une possibilité. Pourquoi ils n'ont pas complété une seule inspection RQI avant la pandémie? La ministre des soins de longue durée. Merci, merci pour la question. On a le besoin d'avoir une clarté complète quant aux inspections. Notre gouvernement s'est engagé à assurer que la sécurité et le bien-être des résidents de soins de longue durée est la priorité. Et notre ministère a eu presque 3 000 inspections. Elles n'étaient pas notifiées. C'était des inspections aléatoires. On a eu des évaluations de la santé publique. La santé publique fait des inspections des aliments et des cuisines. Nos hôpitaux ont fait des évaluations pour les yeux. Il y a beaucoup d'yeux sur ces foyers. On a anticipé qu'avec la COVID, on aurait des problèmes. On savait qu'on devait donner aussi de soutien que possible. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Question complémentaire. Je reviens au premier ministre pour ma complémentaire. Le gouvernement a eu une liste secrète des foyers qui sont les plus problématiques de la province. L'ancien gouvernement a appelé à haut risque et commencé. Ce gouvernement appelle ses foyers les maisons rouges, les foyers rouges. Il savait quels étaient les foyers qui étaient plus à risque, mais ils n'ont pas fait l'inspection annuelle RQI. Nous sommes encore dans les trois premiers mois de l'année. Ils n'ont rien fait pour appuyer, pour préparer ces foyers rouges pour la pandémie. Ils n'ont pas accumulé d'EPI. Ils n'ont pas embauché du personnel. Est-ce que le premier ministre pense que c'est acceptable, qu'on n'ait pas aucune inspection de la qualité des résidents RQI avant cette pandémie de la COVID-19? Merci. Pour être clair, il y a eu presque 3 000 inspections annuelles. Il y a eu des évaluations par la santé publique. Il y a eu des préventions et des soins pour voir comment on pourrait maintenir la sécurité des gens qui venaient dans les foyers. C'était très important. On travaille avec Santé Ontario, Santé publique Ontario, les équipes santé. C'est quelque chose qui est passé. La COVID-19 a besoin qu'on s'adapte rapidement et qu'on réponde et d'adapter nos processus. C'est ce qu'on a dû faire. On l'a fait de façon cohérente en anticipation. Et de dire que le 3 février, avec orientation, 17 avril, avec les visiteurs essentiels et le dépistage actif, on a passé au geste. Il faut être fiable dans ces renseignements. Question complémentaire finale. Merci. Et il n'y a pas rien de rapide ni d'essais. Et on a fait le contraire. C'est pourquoi on a eu plus de 1 600 décès dans les soins de longueur. C'est un foyer résident d'exploitation privée qui n'a pas eu une inspection de qualité depuis 2017. Depuis deux ans, il y a eu des problèmes que les inspecteurs ont identifiés et qui sont redevenus pires. C'était un foyer qui aurait dû avoir des inspections, mais le gouvernement a refusé. En avril, on a rejoint les travailleurs de première ligne en demandant au gouvernement de prendre la gestion d'Eatonville, ce qui a pris six semaines. Et le décès d'11 résident. Pourquoi le gouvernement n'a pas inspecté et traité l'éclosion sérieuse de la COVID-19 à un foyer d'Eatonville? La ministre des Soins de longue durée, merci. Notre gouvernement s'engage à la sécurité et au bien-être des résidents. On a eu presque 3 000 inspections. Il y a eu des inspections annuelles. Il y a eu des évaluations sur la santé publique, des inspections alimentaires. C'est des choses qui continuent. Et beaucoup d'eux sont sur ce foyer. C'est pourquoi nous, on a pris les mesures qu'on a prises pour avoir les forces armées canadiennes, pour comprendre que ces foyers étaient encerclés avec la COVID-19. Et c'était une approche collaborative et pour savoir qu'on pouvait l'avoir. Mais au-dessus de ça, la COVID-19 crée des problèmes. C'est pourquoi on a avancé avec décision pour quand on avait le besoin dans la province. Et c'est ce qu'on a répondu. À Eatonville, a été appuyé. L'hôpital Trillium est là et cela va continuer. Et on va avoir des ordonnances obligatoires jusqu'à ce que la situation soit stabilisée. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci. Ma prochaine question est pour le Premier ministre, mais je dois dire que le gouvernement a été très lent et indécis. Si les foyers sont assiégés par la COVID-19, si le siège a eu succès, c'est parce que ce gouvernement n'a pas protégé les résidents vulnérables. Le gouvernement a été un fournisseur important pour la communauté coréenne. Ils n'ont pas eu un seul cas de COVID-19. C'est pourquoi la communauté est préoccupée. Le gouvernement a reçu une application de transférer la propriété Arica, un des pires exploitants à but lucratif, propriétaire d'Eatonville et Hawthorne Place. Est-ce que le gouvernement va arrêter tout transfert de permis à des exploitants privés pendant cette pandémie? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Comme j'ai dit à plusieurs reprises, notre gouvernement a passé aux gestes décisifs et rapides quant au foyer et a utilisé toutes les mesures dans la trousse d'outils. Quant au cas que vous mentionnez, une demande de changer le déstandard de permis a été reçue par le ministère des Soins de longue durée. Mais un changement de permis passe par un examen rigoureux et ce sera le cas dans cette situation. Il n'y a pas eu de décision finale qui a été prise. Mais je dois rassurer cette chambre. Laissez-moi rassurer la chambre. On va étudier la question profondément. Et je veux prendre cette occasion pour dire, dans beaucoup de foyers, ils ont géré de façon héroïque pendant cette pandémie. C'est cette pandémie qui a touché des foyers de soins de longue durée de façon incroyable partout au monde. 70 % de nos foyers n'ont pas d'occlusion. Et on avance pour appuyer et l'améliorer. Et j'espère que vous allez tous collaborer pour appuyer les foyers de soins de longue durée. Question complémentaire. C'est ma question complémentaire. Il y a eu huit questions et j'espère que le premier ministre pourra répondre. La communauté a des raisons à être préoccupée. Les choses sont tellement mauvaises à Eatonville. Et que les militaires ont été appelés pour essayer de sauver des résidents. Après que de milliers de personnes sont décédées, beaucoup d'autres ont été infectés par la COVID-19. La communauté ne veut pas voir un exploitant privé avec une éclosion de la COVID-19. On ne devrait pas avoir d'expansion des exploitants des foyers de soins de longue durée à profit pendant cette crise. Et il faut attendre toutes les enquêtes et les investigations. Est-ce que le gouvernement sera du côté de la communauté coréenne et va refuser de transférer le permis de Rose of Sharon à cette société à but lucratif? La ministre des Soins de longue durée. Comme j'ai dit, un examen rigoureux de cette question va continuer. On va s'assurer que c'est un processus bien réfléchi et qui répond aux exigences pour ce foyer et les résidents. La sécurité et le bien-être des résidents, c'est la priorité toute première de notre gouvernement. C'est pourquoi on a travaillé avec Santé publique, avec Santé Ontario, les équipes de Santé Ontario. Un système intégré pour assurer que le bien-être de nos foyers sont appuyés. Il n'y a pas de doute, il y a des foyers qui ont des problèmes. Mais si on regarde les données, le cas chez les résidents sont le plus bas depuis le 15 avril. Et chez les personnels, ils sont les plus fermes. Et la première semaine de mai, il y avait 34 foyers. On fait du progrès. Ces efforts doivent continuer et j'espère que vous ferez partie de la solution. Soyez, faisiez partie de la solution. Le député de Stormont, Dundas, South Glendary. Merci, Monsieur le Président. Ma question sera sur le Premier ministre. Je suis fier de l'approche basée sur la science et prudente pour traiter de la pandémie. Notre objectif a été clair pour protéger la santé et sécurité de la population en employant les entreprises et les entrepreneurs qui assurent le succès économique de la province. Les gens ont vu le succès démontré à la phase toute première du relancement de l'économie, la réouverture de l'économie. En suivant les protocoles quant aux mesures d'éloignement social et physique, plutôt. Est-ce que le gouvernement peut... Le Premier ministre peut nous dire ce qu'on fait quant à déni la possibilité aux concitoyens de sortir en respectant l'éloignement physique? Le Premier ministre, merci, je remercie le député, c'est un qui travaille le plus. La province continue à fonctionner en dépit de cette maladie. On a vu des résultats positifs. On a vu des résultats positifs avec les tests plus larges et d'informations du public. Et je dois remercier les 14,5 millions d'ontariennes qui ont collaboré, qui ont suivi les règles de la santé publique, ce qui nous a donné la possibilité de passer à l'étape 2 avec l'ouverture régionale. Et on va avoir des réponses à venir. Mais la toute première priorité, on s'assure que la population de la province reste en bonne santé. Et on va continuer à baser sur la science et les gens qui veulent ouvrir et qui veulent sortir et qui disent qu'il faut ouvrir tout. Ça ne serait pas sécuritaire. On va faire les choses responsables. On va écouter les professionnels de santé, l'équipe santé. Et c'est pour veiller à la réouverture de l'économie. Merci. Question complémentaire. Merci. C'est des bonnes nouvelles. Beaucoup de mes concitoyens sont très contents d'entendre le plus de réouverture. La possibilité d'aller voir un film avec sa famille ou de jouer au badminton, c'est vraiment une activité positive. D'avoir des options à l'extérieur, vu que la journée est plus longue et que le climat est plus chaud, les gens veulent avoir de l'exercice. Est-ce que le premier ministre peut partager avec l'Assemblée législative les étapes suivantes de la réouverture de l'économie de la province au fur et à mesure qu'on avance? Le premier ministre, je remercie le député. Comme on a dit, toute décision sera basée sur la science et la santé. De plus, je ne suis pas préparé à prendre des risques qui ne sont pas nécessaires. Quant à la santé et la sécurité, mais vu la force de notre nouveau programme de tests en place et des résultats encourageants, nous sommes prêts à demander à nos fonctionnaires d'avoir une apprêche régionale pour la réouverture par étape. C'est une option qu'on met sur la table quand on passe à l'étape 2, qu'on le fasse graduellement en phase. Et on peut seulement le faire parce qu'on a de bons résultats des tests. Il y a une expansion partout de la province. On regarde les points chauds des régions comme la grande région de Toronto et des quartiers à Toronto. Il y a deux provinces ici. Il y a une zone rurale où il n'y a pas eu beaucoup de maladies. Et dans les zones urbaines, on a vu beaucoup de maladies. On va écouter les professionnels de santé. Merci. Question suivante. Le député d'Assex. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, le premier ministre a dit qu'il serait difficile avec des exploitants privés à but lucratif des soins de longue durée. Il a dit que James Schlegel, le PDG de Schlegel's Key Homes, était un élément clé de la table pour les soins de longue durée. Et par plusieurs sociétés, M. Schlegel a donné un don de 50 000 $ aux partis conservateurs depuis 2017 et inclut à la question de leadership, à la course à leadership de la ministre de la Santé, 10 000 $. Alors, est-ce que c'est une bonne chose qui joue ce rôle-là? La ministre des Soins de longue durée. Pendant la pandémie a frappé des foyers de tous types de propriétés. Nous savons que la capacité dans les foyers de soins de longue durée était à 90 %, on le savait. Et la dotation au personnel, c'était en crise avant la pandémie. Et on traite ces deux choses. En arrivant à la pandémie, avant la pandémie, on avait du progrès. Du progrès qu'on n'avait pas vu avant, après des décennies, presque deux décennies. Et beaucoup de gens, vous êtes ici. Et vous étiez dans une position de faire ces changements. Alors, à l'opposition officielle, alors, en tant qu'opposition, vous avez appuyé le gouvernement libéral de l'époque. Et traitons avec des faits, traitons la vérité. On sait que des conseils d'administration sont un problème. Notre capacité, c'était un problème. La dotation au personnel aussi. Et question régionale, de voir où il y avait les éclosions. Merci. Question complémentaire? Merci. Entre autres choses, la table de commandement à laquelle M. Schlegel est un membre, trouve autant des questions de l'équipement de protection individuelle, des décisions sur la dotation au personnel, la surveillance des foyers de soins non-lieu, et un cul, ce dont M. Schlegel est un propriétaire. Le premier ministre n'a pas invité aucune infirmière ou du personnel de première ligne dans le groupe de prise de décision. Si leur leadership et leurs opinions ont été bien, ils ne sont pas bons à donner de l'expertise, mais ils font du travail. J'ai entendu la ministre des Soins de Londres qui a dit que tout est sur la table, mais pas tout le monde est à la table avec ce gouvernement. Pourquoi ce gouvernement a fait une place à la table pour un donateur très connu et propriétaire des foyers où on prend des décisions? Question? La ministre des Soins de Londres. Ce n'est pas secret que le ministère des Soins de Londres a fait des consultations pour comprendre les problèmes dans les foyers. Les ontariens ont des questions et nous aimerions leur donner des réponses. Le secteur des soins de longue durée et ses employés ont des informations qui nous pourraient être utiles. Nous devons comprendre à tous les niveaux ce que nous pourrons faire pour rémédier à cette situation. Nous devons trouver des solutions, ce qui nécessitera à ce que nous jouions tous un rôle. Arrêtez la pendule. La ministre des Soins de longue durée va vous asseoir. Le député d'Essex a l'ordre. Le premier ministre a l'ordre. Il me semble qu'il lui reste du temps de parole. Redémarrer la pendule, la ministre des Soins de longue durée. Les problèmes en soins de longue durée sont des problèmes de longue date. Et il nous incombe de travailler ensemble pour que nous soyons à l'écoute des travailleurs en première ligne. Et voilà pourquoi il y aura une commission indépendante. Il y aura des audiences publiques et un rapport public. Le député de Hamilton-Martin a l'ordre. Question suivante. Le député de Lanark-Frontenac-Kingston. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. M. le Premier ministre, vous avez dit clairement, et je cite, les gens méritent d'avoir accès aux informations auxquelles moi j'ai accès. Vous avez oublié que la démocratie a eu une route à deux sens pour qu'elle fonctionne bien. Il faut que vous vous penchiez sur l'apport des combattants. Contrairement à vos découpes, Daryl Rhee, c'est une véritable personne. Il a contribué à notre société. Il a beaucoup épargné. Il avait l'intention d'ouvrir son entreprise le 17 mars, le jour où vous avez rendu son rêve un cauchemar. Sa capacité financière est épuisée. Ses finances sont en ruine. Il est parmi des milliers de tragédies personnelles créées par votre gouvernement. Pourquoi voulez-vous créer davantage de tragédies pour ceux et celles qui vous ont appuyés? La solliciteur générale, le député d'en face parle des vies des gens. Et en fait, la prolongation de l'état d'urgence et la motion portent justement sur cela. Nous voulons faire ce qui s'impose, c'est-à-dire que nous allons prolonger l'état d'urgence. Nous pouvons le peaufiner à mesure que les nombres sont en baisse. C'est une question de protéger les gens. Voilà pourquoi nous avons prévu cette mesure et voilà pourquoi vous aurez l'occasion cet après-midi d'en débattre. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, pendant 13 semaines, vous avez empêché... Je demande au député de s'asseoir. Il sait très bien qu'il faut qu'il fasse ses commentaires par l'intermédiaire du président. Les pouvoirs exécutifs des non-élus sont effectués en secret. Aaron est aussi propriétaire d'entreprise. Il a deux enfants, une hypothèque à payer. Il doit faire son épicerie. Et son entreprise est fermée, mais cependant, il doit toujours payer ses impôts fonciers et son loyer. Il est dans une situation très difficile. Les rêves de beaucoup d'Ontariens sont en ruines. Donc le Premier ministre mettra-t-il fin à cette tragédie ? Le Premier ministre, pour répondre à la question du député, je ne sais pas ce que vous avez fait. Moi, je travaille 18 heures par jour, 7 jours par semaine. Et moi, je fais tout en mon pouvoir pour venir en aide à la petite entreprise, pour régler les problèmes en matière d'approvisionnement. On est en train de remédier aux problèmes créés par le dernier gouvernement. Un gouvernement qui avait le soutien de l'opposition officielle. Voilà ce que nous faisons. Nous faisons preuve de transparence à tous les jours. Je donne les informations pertinentes à la population. Et je suis fier de dire, après beaucoup de travail, le système d'approvisionnement fonctionne bien. Nous avons suffisamment d'équipements de protection individuelle. Nous faisons plus de recherches de contacts. Nous aurons en fait une excellente plateforme en matière de recherche de contacts. Moi, je travaille sans relâche pour rémédier aux problèmes des gens. Arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Le député de Down Valley est... Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Hier, il est le troisième anniversaire de la création de la loi contre le racisme en Ontario. Une loi qui a obligé au gouvernement d'élaborer une stratégie sur trois ans contre le racisme, de faire la collecte de données raciales, d'organiser des consultations publiques, afin de créer une campagne antiraciste dans le réseau de l'éducation. Le gouvernement n'a mis en place aucun de ces éléments. M. le Premier ministre, la première question que je vous ai posée il y a quelques années, c'était « Est-ce que vous croyez en le racisme systémique ? » Donc, je vais reposer la question. Est-ce que le racisme systémique existe en Ontario ? Et qu'allez-vous faire pour contrer ces formes de racisme ? Et M. le Premier ministre, veuillez répondre à cette question, vous nous le devez en tant que dirigeants de notre province. La solliciteur générale. J'étais très honoré lorsque le Premier ministre m'a nommé solliciteur générale. En fait, la direction contre le racisme relève de mon ministère. En fait, l'antisémitisme, la haine, le racisme, en fait, toutes ces choses ne sont jamais acceptables où que ce soit en Ontario. La direction contre le racisme fait un excellent travail. En fait, nous avons décidé de faire une collecte de données raciales pour ce qui est de la COVID-19. Je comprends que le député est agité, frustré, mais nous le sommes aussi. Nous devons faire ce qui s'impose. Question complémentaire, la députée de Scarborough-Gildwood. Cette question s'adresse au Premier ministre. M. le Premier ministre, les 627 000 personnes noires dans cette province sont très troublées. Nous avons tous vu des images de George Floyd. C'est tout à fait terrible qu'il ait décédé dans la rue après avoir été arrêté par la police. Le racisme arrive aussi en Ontario. Il y a quelques années, Patrick Chan a été arrêté par un agent de sécurité. Il disait aussi qu'il ne pouvait pas respirer. Et quelques moments plus tard, il est décédé. L'enquête du coroner a changé les lois et a prévu davantage de formation aux agents de sécurité. Ma question donc, les personnes racisées veulent vivre sans racisme en Ontario. Ils veulent profiter de tous les éléments de notre société. Elles ne veulent pas que leurs enfants soient tués par la police. Ma question donc au Premier ministre. Allez-vous dire aux Antériens et aux Antériennes que vous allez poser des gestes concrets pour éliminer le racisme contre les Noirs en Ontario et allez-vous rétablir le financement de la direction contre le racisme? M. le Président, c'est très troublant ce qui est arrivé à M. Floyd. Et le racisme n'est jamais acceptable dans notre province, quel que soit le parti au pouvoir. Il me semble que mon ami en face sait que ma famille a toujours défendu la communauté noire. Nous avons une politique de tolérance zéro pour ce qui est du racisme. Nous allons soutenir la communauté noire et toutes les autres communautés des minorités. Nous sommes la province la plus diversifiée en Amérique du Nord. Voilà pourquoi 99 % des personnes n'ont aucun problème. Il y a toujours des mauvais acteurs, quel que soit le métier. Mais la communauté noire sait que moi, je la défends et je vais toujours la défendre. Redémarrer la pendule. Question suivante, le député de Brampton-Nord. Merci, M. le Président. Au Premier ministre, ce week-end dernier, 5 000 personnes dans le Grand Toronto ont manifesté pour Regis Koczynski-Puckett et contre le racisme contre les Noirs. J'étais honoré de participer au défilé. Mme Koczynski-Puckett, en fait, son dette n'est pas quelque chose d'isolé, mais en fait, c'est quelque chose qui s'inscrit dans une tendance troublante de décès chez les Noirs. On demande donc une enquête publique sur le décès de Regis parce qu'on ne fait pas confiance à la capacité de l'unité des enquêtes spéciales de rendre justice dans cette situation. Comment le Premier ministre fera-t-il en sorte qu'il y aurait une enquête publique sur le décès de Regis et comment arrivera-t-il à le faire, étant donné que le Premier ministre n'a pas mis en place les recommandations du rapport du juge Tullock et pourquoi le Premier ministre a abandonné des mesures pour promouvoir la redevabilité au sein de l'unité des enquêtes spéciales ? La solliciteur générale. Je comprends pourquoi la famille et la communauté demandent des réponses, mais ils ont le droit de le faire. Mais nous devons permettre à l'unité des enquêtes spéciales de s'acquitter de ses responsabilités. Sa capacité de mener enquête indépendamment, en fait, c'est ce dont a besoin la communauté, ce dont a besoin la police. Nous devons permettre à l'unité des enquêtes spéciales de faire son travail sans qu'on se mêle dans ce travail. Permettons à l'unité des enquêtes spéciales de faire son travail pour que nous puissions avoir les réponses que vaut la famille. La députée de Parkdale-High Park au Premier ministre, les gens à l'échelle de la province sont extrêmement troublés par le décès de Mme Pichinski-Paquet. Ils demandent une enquête indépendante sur ce décès. Lorsqu'une personne noire en Ontario demande de l'aide en cas de crise de santé mentale, cela ne devrait pas entraîner un décès. Et donc, il nous faut une enquête transparente et publique. Et nous devons poser des gestes pour contrer le racisme contre les Noirs dans l'ensemble de nos institutions. Le Premier ministre pourrait rétablir le financement de la direction contre le racisme. et il pourrait aussi investir dans des services de santé mentale pour la communauté noire. Le Premier ministre fera-t-il cet investissement dès aujourd'hui? La solliciteur générale, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs que les rapports de l'unité des enquêtes spéciales seraient indépendants. Nous devons permettre à ce que ce travail se déroule indépendamment. Cette entité qui mène en quête en cas de décès dans une situation qu'impliquent le public et la police, en fait, nous devons permettre à cette entité de faire son travail. La direction contre le racisme n'a eu aucune compression budgétaire. Elle fait un excellent travail et j'aimerais à ce que les députés d'en face accueillent le travail qui effectue cette unité, cette unité qui travaille pour répondre aux intérêts de tous les intériens. Question suivante, le député d'Orléans. Monsieur le Président, l'impact financier de la COVID-19 sur les municipalités est énorme. On dépend des municipalités pour des services essentiels quotidiens et la COVID-19, en fait, mine leurs finances. À Mississauga, manque à gagner de 100 millions de dollars. À Ottawa, on paie 1 million de dollars par jour et à Toronto, il y aura un manque à gagner d'1,5 milliard de dollars, ce qui signifiera que des dizaines de milliers d'Ontariens seront mis à pied. Les impôts fonciers seront à la hausse ainsi que les billets de transport. La reprise économique est impossible sans remédier à cette situation. Nous avons demandé la création d'un fonds de 4 milliards de dollars. Les dirigeants municipaux demandent l'aide. Ma question au Premier ministre, quand la province fournira-t-il un soutien direct aux municipalités? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, vous savez très bien que le ministre des Affaires municipales ainsi que le ministre des Finances travaillent avec nos partenaires fédéraux pour créer un programme. On a demandé de l'aide du fédéral pour nos municipalités. Il me semble que c'était hier où le fédéral a débloqué certains fonds. C'est un bon début, mais comme l'a dit le Premier ministre, nous avons besoin de davantage de financements. Certaines municipalités avaient déjà tenu compte du financement organisé par le fédéral qui avaient été retardés. Et donc, nous aurons besoin d'aide supplémentaire du fédéral. C'est ce qu'ont dit les municipalités en Ontario et à l'échelle du pays. Le Premier ministre de l'Ontario et les autres premiers ministres demandent justement de l'aide du fédéral à cet égard. Et donc, nous attendons avec impatience cette aide supplémentaire. Question complémentaire. Monsieur le Président, le maire de Toronto dit qu'il y a eu de bonnes discussions, mais les propos ne paient pas les factures. Les maires de l'Ontario prévoient un manque à gagner d'environ 400 millions de dollars dans le domaine du transport. Sans leadership, les grandes villes seront obligées de réduire le service et d'hausser le prix des billets. Il n'y aura pas de reprise économique si les grandes villes ne financent pas adéquatement le transport. Le fédéral s'est dit disposé à venir en aide aux municipalités dans le domaine du transport. À la ministre des Transports, le gouvernement fera-t-il en sorte d'éviter une augmentation du prix du billet et fera-t-il en sorte de prévoir le service régulier des réseaux de transport en commun? Le leader parlementaire du gouvernement, merci au député de sa question. Nous avons été très clairs qu'une démarche canadienne serait nécessaire pour faire face à la COVID-19. L'Association des municipalités a aussi précisé qu'elle a besoin d'aide supplémentaire du fédéral. Le député a parlé du transport en commun et il sait que notre gouvernement a beaucoup investi dans le transport en commun. Nous avons prévu un engagement de 30 milliards de dollars. Il y a certains projets qui attendent l'approbation du fédéral. Dans le cadre du programme d'infrastructure du fédéral, nous avons réalisé certains progrès hier lorsque le fédéral a débloqué des fonds déjà promis. Mais je suis d'accord, il y a davantage à faire et notre gouvernement est prêt à faire ce qui est nécessaire en collaboration avec nos partenaires fédéraux. Question suivante, la députée d'Oshua au premier ministre. Selon les forces militaires, ce qui s'est passé à Orchard Villa est atroce. En fait, 80 familles en deuil veulent savoir ce qui s'est passé dans ce foyer. La ville de Pickering demande la tenue d'enquête. Il y a une pétition en ligne. On demande aussi des poursuites criminelles. On a écrit une lettre au premier ministre. Monsieur le premier ministre, on vous demande de commencer dès que possible une enquête publique. Nous ne voulons pas de commission publique où les informations seront contrôlées par le gouvernement. Cathy nous demande de tenir une enquête publique. que nous devons nous occuper des résidents des foyers et des soins de longue durée et mettre un terme au caractère abus lucratif de ces foyers. Le premier ministre, établira-t-il une enquête publique et permettra-t-il, est-ce qu'il nous permettra d'examiner ce qui se passe au sein de ce secteur? La ministre des Soins de longue durée. Merci, député, de sa question. Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Comme ministre des Soins de longue durée, en fait, la transparence est absolument nécessaire. C'est pour ça qu'une commission publique et un rapport public sont tout à fait nécessaires pour arriver au fond de ce problème. Nous avions déjà réalisé des progrès. Nous étions en train de nous attaquer aux problèmes en matière de capacité des foyers de soins de longue durée, des choses qui avaient été négligées pendant plus d'une décennie. Il y a des députés dans cette Chambre qui ont appuyé la négligence du gouvernement libéral dans ce secteur. Nous avons fait preuve de transparence, nous allons de l'avant et nous allons demander l'apport du public pour aller de l'avant avec une commission non-partisane et indépendante. Complémentaire. Député de Humber River, Black Creek. À la vice-première ministre, le rapport militaire a mis à la jour les conditions terribles dans les foyers de soins de longue durée. La prise de Hawthorne Place par le gouvernement était attendue depuis longtemps, mais est arrivée trop tard. J'ai confiance que cet endroit s'améliorera, mais je m'inquiète de ce qui se passera une fois que la gestion gouvernementale quittera. Est-ce que le gouvernement a un plan et est-ce qu'il s'assurera de se saisir de tous les foyers de soins de longue durée qui ne sont pas sécuritaires en Ontario? La ministre. Je veux m'assurer que tous les Ontariens sachent que la perte de leurs êtres chers ne sera pas en vain. On a des problèmes en soins de longue durée depuis des décennies. Il est maintenant temps de faire une différence pour nous tous. De façon collective, nous devons contribuer et une partie d'aller de l'avant avec des solutions, c'est de comprendre le problème. Et c'est exactement ce qu'on fait. Je suis très reconnaissante envers les Forces armées canadiennes. Ils nous ont secourus en temps de besoin alors que nos foyers avaient de la difficulté. On en ressort maintenant. Et ces foyers qui ont encore de la difficulté avec la propagation reçoivent un ordre de gestion obligatoire. Ce n'est pas le gouvernement qui gère ces foyers de soins de longue durée. On est aidé par les hôpitaux. C'est une approche intégrée. Il faut utiliser les ressources disponibles et on continuera d'appuyer ce foyer, les membres du personnel et les résidents. Prochaine question. Député de London North Centre. À la ministre des Soins de longue durée, les Forces armées canadiennes ont confirmé ce que les résidents et les travailleurs savaient depuis très longtemps, c'est que notre système ne fonctionne pas et que les aînés souffrent. William, un travailleur dans ma circonscription, a dit, je cite, que les gens agissent comme si c'était de nouvelles situations dont on fait rapport, mais on les connaissait dans ces circonstances depuis très longtemps. Les manques de personnel, la négligence des aînés, ce ne sont pas des questions nouvelles. Ça revient à la privatisation conservatrice. Les libéraux ont continué la privatisation et ça fait partie de l'alliance libérale conservatrice. Comment se fait-il que la ministre n'était pas au courant alors que le personnel et les familles demandent l'aide du gouvernement depuis des années? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Le député a raison en ce qui a trait à la crise. Il n'a fait aucun doute et ça se produit depuis des années. Notre gouvernement s'est engagé à régler le problème et c'est la raison pour laquelle on a créé un ministère dédié aux soins de longue durée. et depuis l'an dernier, on travaille à s'attaquer à ces problèmes de longue date dans le secteur, entre autres le réaménagement, la capacité qui ont été négligées et ignorées par le gouvernement précédent, appuyé par l'opposition. Nous avons établi un groupe d'experts pour aller de l'avant. Notre gouvernement a été engagé, est engagé, sera engagé. Nous allons faire avancer les soins de longue durée. Le système ne fonctionnait pas et nous sommes ici pour réparer ce système. Je vous demande de faire partie de la solution. Ça nous demandera tout ce qu'on a. Nous avons une population vieillissante, on a des situations difficiles qui ont mené à la COVID-19. Tout le monde doit travailler ensemble pour régler ce problème massif. Merci. Complémentaire, Kingston et les îles. Merci. à la ministre des Soins de longue durée. Avec tout le respect que je dois à la ministre, si elle n'était pas au courant, eh bien, elle n'a pas fait son travail. Et si elle savait et elle connaissait la situation, eh bien, elle n'a toujours pas fait son travail. On a soulevé des inquiétudes sur un système dysfonctionnel. Les familles à l'échelle de la province ont dit la même chose depuis des années. Une de mes commettantes, Pamela, a sorti sa mère des soins de longue durée en mars et on lui a garanti que sa place serait conservée. Et maintenant, sa place est perdue et sa mère qui souffre de démence est au bas d'une liste d'attente de trois ans. Le système était dysfonctionnel depuis longtemps, mais est-ce que la ministre s'engagera à avoir une enquête judiciaire indépendante qui permettra aux citoyens de l'Ontario de comprendre là où le gouvernement a échoué et mettre en place des mesures pour régler les problèmes? La ministre des Soins de longue durée. Merci, je vous remercie de votre question. J'aimerais clarifier les problèmes entourant votre commettante. Si quelqu'un est retiré d'un foyer afin de demeurer avec sa famille, ils ne se retrouvent pas au bout de la liste. À la fin de la liste, ils sont priorisés dans cette liste d'attente. En termes des renseignements publics, je veux que tout le monde comprenne qu'il y aura des audiences publiques. Il y aura la possibilité de se faire entendre pour la population. Il y aura un rapport public. Les questions qui duraient depuis longtemps en foyer de soins de longue durée, on était à la course pour essayer de les régler, sachant qu'on avait une population vieillissante qui arrivait à nos portes, qu'il y avait des années de négligence par les libéraux en comprenant les valeurs sociétales qui devaient changer. On était à la course pour faire changer les choses. On évaluait les niveaux de personnel. Nous voulions régler les problèmes avec la médecine du couloir. On était à la course et ensuite, on s'est fait attaquer par la COVID. Maintenant, on est là, on veut travailler, faire partie de la solution, travailler avec nous. C'est une situation au plus large que nous tous. Député d'Ottawa-Sud, merci au Premier ministre. On a été dérangés. On a tous été troublés par le rapport des Forces armées canadiennes sur les foyers de soins de longue durée. L'Ombudsman a annoncé qu'en raison de ce rapport, il mènera sa propre enquête dans l'inspection de ces foyers par le gouvernement. Ma question est la suivante. quand est-ce que la ministre des foyers de soins de longue durée a soulevé à l'attention du Premier ministre les conditions dans ces cinq foyers et quand est-ce qu'on a demandé l'aide des Forces armées canadiennes exactement? À la ministre des soins de longue durée. Merci, je vous remercie de la question. L'Ombudsman de l'Ontario est accueilli dans ce processus qui nous permettra de comprendre ce qui s'est passé sur une longue période de temps, non pas seulement dans la crise, mais la situation qui nous a menés à cette crise. On travaille avec Santé publique Ontario, Santé Ontario, les équipes Santé Ontario, le ministère de la Santé, le ministère du Travail, afin de comprendre la façon dont on peut appuyer nos foyers. Si on regarde l'intégration nécessaire. Et je regarde aussi les années qui nous ont menés à cette situation. Même le député lui-même était adjoint parlementaire au ministre de la Santé à l'époque, donc il connaissait ces problèmes et il savait qu'il était impératif pour notre gouvernement de régler les problèmes. On a demandé aux Forces armées canadiennes de venir nous aider une fois que nous n'avions plus de possibilités. on avait besoin d'aide et c'est la raison pour laquelle on a demandé l'aide de l'armée. Complémentaire? J'essaie de comprendre ce qui a mené le gouvernement à demander l'aide de l'armée. Les Ontariens et Ontariennes veulent savoir que leurs parents et grands-parents, qui sont en foyers de soins de longue durée, ne verront pas cette situation se reproduire. L'Ontario s'attend dans ces 626 foyers que nous ayons de l'aide. On a mis un mois à augmenter le salaire de ceux qui travaillent dans ces foyers de soins de longue durée. On a attendu un autre mois pour restreindre le mouvement de ces travailleurs d'un foyer à l'autre. Donc, M. le Président, quelles conséquences, s'il y en a, est-ce que le Premier ministre croit qu'il y a eu sur ces 5 foyers de soins de longue durée et ces 12aines de foyers qui ont des morts dans les doubles chiffres? La ministre des Soins de longue durée, merci pour la question. Je crois que les délais se sont étalés sur 15 ans alors que les foyers de soins de longue durée ont été ignorés. Le gouvernement a décidé de mettre en place d'autres priorités et n'a pas reconnu la situation dévastatrice qui pourrait se produire en ignorant les besoins de notre population vieillissante. C'est le gouvernement précédent qui l'a fait. Et sur le plan des inspections, on a fait 3000 inspections. il y a aussi eu des évaluations de santé publique et toutes les différentes perdues qui se sont rendues dans ces foyers. Et toutes les différentes nos gestes étaient décisifs et on s'est assuré que nous puissions aller de l'avant. Intervention du Président, merci. Prochaine question. Député de Park-Dale-High-Park. Au premier ministre. Hier, c'était le premier du mois, encore une fois, des locataires qui ont perdu leur salaire, n'étaient pas en mesure de payer leur foyer, de leur loyer et ce n'était pas de leur faute. Ce gouvernement permet aux propriétaires de menacer l'expulsion de leurs locataires au cours de la pandémie et alors qu'on rouvre l'économie, on peut s'attendre à ce que la commission des audiences pour les locataires reprendra ces audiences. Les locataires se sentent menacés et j'aimerais savoir si le gouvernement offrira une aide aux loyers pour s'assurer que les locataires ne perdent pas leur foyer. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Comme vous le savez, le gouvernement travaille de près avec nos partenaires fédéraux sur cette question avec l'aide de loyers commerciaux et résidentiels. On continue cette collaboration de près parce qu'on veut s'assurer que les locataires commerciaux soient protégés mais on veut aussi s'assurer que la COVID ne nous empêche pas de redémarrer l'économie. Merci. Complémentaire, député d'Hamilton Mountain. Merci. Ma question au premier ministre. Les commerçants, les locataires résidentiels se font expulser parce qu'ils ont dû fermer leurs portes au cours de la pandémie. Le programme fédéral ne fonctionne pas parce qu'il dépend des propriétaires de décider s'ils veulent diminuer leurs loyers. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé hier qu'ils aideraient les locataires commerciaux. Ce premier ministre peut faire la même chose. Est-ce qu'il restera assis dans les coulisses et permettra et empêchera les expulsions des locataires commerciaux ou est-ce qu'il appuiera les néo-démocrates dans leurs nouvelles mesures? Le leader parlementaire du gouvernement m'a posé une question très similaire. Je vais lire ce que le ministre a dit. Il a mentionné que le programme a commencé en retard en raison du fait que notre ministre des Finances a été très agressif pour s'assurer qu'un programme a été élargi pour que les gens puissent participer. Mais de suggérer qu'il ne fonctionne pas après seulement une semaine où ce projet a été lancé, ce programme a été lancé. On exagère un peu et j'ai confiance qu'il y a eu une bonne utilisation de ce programme. Le ministre des Finances continuera à superviser ce programme pour s'assurer que les locataires soient protégés. En fin de compte, on veut que l'économie revienne en force pour améliorer la situation. Prochaine question, député de Paris, Anne-Muskoka. Au procureur général, avec la COVID et la distanciation physique, plusieurs exploitations ont dû être arrêtées en Ontario. C'est essentiel pour protéger la santé et sécurité de nos travailleurs de première ligne. C'est essentiel que l'accès à la justice continue à l'échelle de la province au cours de cette époque difficile. Est-ce que le procureur général peut dire à cette Chambre ce que fait le gouvernement pour s'assurer qu'il y ait des ajustements faits au système judiciaire pour s'adapter à cette nouvelle réalité et que le système continue à fonctionner au cours de la pandémie? Le procureur général, je remercie l'excellent député de Paris-Saint-Muskoka qui fait un excellent travail dans sa circonscription et à l'échelle de la province. On travaille ensemble avec nos partenaires. Il n'est plus important que la santé et sécurité des Ontariens et ontariennes. c'est essentiel pour tous ceux qui en ont besoin de façon quotidienne. Là, on a essayé de diminuer les dérangements au système avec la COVID. On a modernisé le système de 25 ans en 25 jours. On a été de l'avant rapidement. On a été rapidement avec nos partenaires. on s'est assuré que l'on puisse faire utiliser plutôt la technologie avec les vidéos, les réseaux privés virtuels. On a utilisé des ordinateurs. On a mis en place un financement électronique. On a continué à faire beaucoup de travail, M. le Président. Intervention du Président. Merci. Complémentaire. Votre engagement à mettre à jour le système judiciaire antique est important. Vous avez fait un travail excellent pour précipiter la modernisation du système de justice. Je sais que beaucoup de personnes dans ma circonscription étaient très heureuses de voir les changements qui ont été faits qui permettent d'avoir des audiences virtuelles et de régler certains processus en ligne. Ça a simplifié et amélioré la rapidité du système de justice. Est-ce que le procureur général peut nous dire ce à quoi on peut s'attendre avec des mesures positives pour avoir un système juridique qui est bien pour le 21e siècle et que ça continue au-delà de la COVID? Le procureur général, je peux vous dire que même avant, alors qu'on essayait d'identifier des aspects à moderniser, on a fait un excellent travail avec les juges, que ce soit la Cour d'appel, les juges, l'Association du Barreau du Canada, de l'Ontario, l'Association du Barreau sud-asiatique. Nous avons travaillé avec tous nos partenaires et la réponse à votre question, c'est oui. On continuera à nos efforts de moderniser notre système juridique et de l'amener dans le 21e siècle. Nous continuerons de faire des investissements dans la transformation de la technologie. On va moderniser le processus, fournir plus de services que l'on fournira en ligne. Le système juridique de l'Ontario deviendra un chef de file, sera plus durable pour répondre aux besoins des générations à venir. C'est tout le temps qu'on avait pour la période des questions. Aujourd'hui, nous avons une mise aux voix différée sur la motion pour mettre fin au débat en ce qui a trait à la motion gouvernementale. Sonnerie de 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Veuillez-vous lever afin d'être nommé par le greffier. Je vous remercie. 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 Merci. 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 Mme Kenjin a proposé l'avis de motion du gouvernement. Désolée, vous devez vous asseoir. Mme Kenjin a proposé l'avis de motion du gouvernement numéro 27 concernant certaines procédures dans la Chambre. Tous ceux qui sont pour, la motion, veuillez vous lever afin d'être nommé par le greffier. Merci. 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 M. Skelly, M. Gill, M. Dunlop, M. Bauma, M. Smith-Peterborough-Cawortha, M. Babikian, M. Triantafilopoulos, M. Wy, M. Bailey, M. Pang, M. Sandu, M. Kanapathy, M. Gazzetto, M. Osterhoff, M. Martin, M. Puccini, M. Tibolo, M. Tanigaslam. All those opposed? M. Vissant, M. Vantop, M. Horvath, M. Gretzky, M. Natashek, M. French, M. Taylor, M. Carpoche, M. Yard, M. Birch, M. Glover, M. Arthur, M. Rokosevic, M. Kernihan, M. Fraser, M. Schreiner, M. Coteau, M. Bley, M. Hilliard. M. Le oui étant 54, les non étant 19, la motion est adoptée. Puisqu'il n'y a pas d'autres items à l'heure du jour, nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 13 heures.